Inch'Allah du jour dernier et Inch'Allah ensuite de l'enfer et du paradis. Inch'Allah nous protège de l'enfer et nous accorde le paradis. Et particulièrement nous allons parler des 6 différentes façons de rendre le compte du jour dernier. Donc, Yawm Al-Qiyama, après la fin de ce monde, Allah va recréer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Le jour où la terre sera changée par une autre terre ainsi que les cieux. Et Allah va recréer les corps des gens de la terre et va ordonner à l'ange Israfil à souffler dans le corps, dans la trompe, une nouvelle fois. Et les âmes vont sortir de la trompe et rentrer dans les corps. Et les gens vont se lever comme ça. Les gens vont se lever pour la plupart dans la panique. Pour la plupart dans la panique et dans le regret. Après la résurrection, c'est le rassemblement. Al-Hajr. Les anges les réunissent, les ramènent, les regroupent. Et les hommes sont regroupés, les djinns sont regroupés, les animaux qui ont vécu sur terre. Et pendant que tout le monde est regroupé, le ciel va s'ouvrir au-dessus de leur tête. Et les anges du premier ciel vont descendre et les encercler. Ils sont plus nombreux encore que tous ceux qui habitaient sur terre. Le jour où le ciel se fend dans la fumée et les anges vont descendre. Ensuite, le deuxième ciel va se fendre. Les anges vont descendre encore plus nombreux. Comme le prophète SAW, que le ciel grince et la raison de grincer. Il n'y a pas un endroit de quatre doigts. Il n'y a pas un ange qui a posé son front, qui est posterné à Allah. Et ensuite, le troisième ciel s'ouvre. Les anges descendent ainsi de suite jusqu'au septième ciel. Et après le septième ciel, il y a les anges qui amènent le trône d'Allah. Qui est porté par huit anges. Et puis, nous rapprochons aussi le soleil des têtes des gens. Donc les gens vont souffrir énormément au soleil. Sauf ceux qui sont sous l'ombre du trône d'Allah, qui sont les huit catégories. Sous l'ombre du trône, il y a un imam qui est juste, un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Un homme dans le cœur est attaché au mosquée. Deux hommes qui s'aimaient pour lui, qui se rencontrent pour lui, qui se séparaient pour lui. Un homme qui a été invité par une femme belle et riche et qui a dit, je crains à Allah. Un homme qui a fait une omonne, qui l'a cachée jusqu'à ce que sa main gauche ne sache pas ce que sa main droite a donner. Et puis un homme qui a évoqué Allah seul et qui a pleuré. Et la majeure partie des cinquante mille ans du jour dernier, ça va être cette attente. Où les gens sont sous le soleil, sauf l'élite qui est sous le trône d'Allah. Et au bout d'un moment, les gens ne peuvent plus. Ils vont demander aux prophètes les uns et les autres de demander à Allah de faire le jugement, même s'ils doivent aller en enfer, mais qu'ils ne peuvent pas supporter de rester sous le soleil. Et ça c'est la faiblesse de l'homme, parce que l'enfer est pire encore. Mais c'est comme ça, chaque fois que l'homme est dans un problème, il pense qu'il n'y a pas de pire pour son problème. Et donc c'est le prophède qui va demander à Allah. Et Allah Ta'ala va faire le jugement. Maintenant, avant le jugement avec les hommes, Allah Ta'ala va faire le jugement des animaux. Tous ceux qui ont fait du mal à un autre, Allah va donner à la victime les moyens que le prédateur ou que l'agresseur avait, il va lui rendre ses coups. Donc tu vas voir les souris manger les chats, les moutons manger les lions ou manger les loups, les zèbres manger les lions, etc. Tous les animaux vont se rendre à la justice. Et après, Allah leur dit qu'on ou turab, revenez à la terre. Et c'est là que Que le mécréant dit, ah, si je pouvais être de la terre moi aussi. Puisqu'il sait que lui, il ne va pas s'en sortir comme ça. Ce sera l'enfer pour l'éternité. Et après, commencent les comptes des humains. Donc, Allah Ta'ala nous donne deux scènes de la dureté de ces comptes. La première scène, Le jour où Allah réunit les messagers. Et leur demande, qu'est-ce qu'on vous a répondu? Donc, avant de demander aux humains, Alors, tu as fait quoi? Est-ce que tu as obéi ou désobéi? Allah demande d'abord aux messagers, s'ils ont transmis le message, si le message est bien parvenu aux humains, pour ensuite demander aux humains, Ah, voilà, vous avez reçu mon message, et vous avez fait comment? Donc, Allah demande d'abord aux messagers, qu'est-ce qu'on vous a répondu? Qu'est-ce que ça a donné cette mission, pour laquelle je vous ai envoyé? Est-ce que les gens ont accepté ou pas? Et ils disent, nous ne savons pas. C'est toi qui connais le cachet. Alors que les messagers savent très bien qu'est-ce qui leur est arrivé, qui a accepté, qui a refusé, qui les a combattu, qui les a suivi. Ils savent tout ce qui s'est passé, jusqu'à ce qu'ils ont quitté ce monde. Mais la question est posée d'une façon tellement dure, qu'ils sont déstabilisés, et qu'ils ne savent plus comment répondre. Et ils disent, on ne sait pas, c'est toi qui connais le cachet. Et donc, quand les gens voient avec quelle dureté Allah parle à ces messagers, ils sont encore plus pris de panique. Ça, c'est les messagers. Allah nous parle ainsi, au point qu'ils ne savent même plus comment répondre. Mais nous, alors, ça va être comment? Et la deuxième image de la dureté des comptes, Allah Ta'barak wa Ta'ala dit, «Oi d'almaukoudat ou sou'ilat bi'ayyidhan bin qutilat. » Quand on interroge la fille enterrée vivante, par quel péché as-tu été tué? Les Arabes avaient cette horrible coutume de tuer leur fille, soit par crainte de la pauvreté, ou par crainte de la honte, du scandale. Les tuer en les enterrant vivante. Donc, il faut un trou, il l'enterre et la couvre. Et puis, il la laisse mourir comme ça dans la terre. Et que disais-je? Et donc, Allah Ta'ala dit que la fille qui a été enterrée vivante, Allah va lui demander, «Mais quel est ton péché? Tu as fait quoi pour que ton père te tue comme ça? Toi-même, tu as fait quoi? Comme si que ton enfant rentre de l'école, il te dit, «Le maître m'a puni. » Je lui dis, «Mais toi, tu as fait quoi pour que le maître te punisse? Tu viens te plaindre de ton maître, mais il t'a puni pour quoi d'abord? Toi-même, tu as dû faire quelque chose. Tu ne vas pas me dire que ton maître t'a puni comme ça pour rien. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça que Allah va lui demander, «Mais ton père t'a tué, mais qu'est-ce que tu as fait? Toi d'abord, tu as fait quoi pour que ton père te tue comme ça? » La fille dit, «Mais je n'ai rien fait. Je ne sais même pas pourquoi mon père m'a tué. Mais voyez comment sont les comptes? Comment sont les comptes? » Ça, c'est pour cette fille qui est innocente et une pauvre victime. Que dire alors de nous autres? Pauvre pécheur, qu'Allah ait pitié de nous. Ensuite, les comptes vont se faire de six façons différentes, en fonction des gens. La première façon, c'est pour les mécréants. Dans un hadith Qadousi, Allah leur demande les comptes en deux phrases. Il lui dit, «Mon serviteur, je t'ai créé, je t'ai tout donné, qu'est-ce que tu as fait? » Il lui dit, «Allah, ce que tu m'as donné, je l'ai ramassé, je l'ai travaillé, je l'ai laissé plus que ce que tu m'as donné. Voilà le bilan de sa vie. Il lui dit, «J'ai construit des maisons, j'ai planté des oignons ou du riz, j'étais tailleur, j'ai cousu des habits, voilà, voilà, voilà ce que j'ai fait. » Il raconte son travail, «Ah, combien d'habits j'ai cousu, combien de maisons j'ai construit, voilà ce que j'ai fait dans ma vie, combien de tonnes d'oignons ou de riz j'ai produit, voilà. Et Allah lui dit, «Mais est-ce que tu as pensé que tu allais me rencontrer? Pour moi, tu as fait quoi? Laisse ça, ton travail, tout ce que tu as fait là, mais pour moi, pour aujourd'hui, tu as fait quoi? » Et il dit, «Non, ça je n'ai pas fait. » Et Allah lui dit, «Faliyah ma'an-saka kam nasi tani. Alors aujourd'hui, je t'oublie comme tu m'as oublié. » Et ça s'arrête là pour lui. On ne va pas lui demander pourquoi il n'a pas prié, pourquoi il n'a pas jeûné, pourquoi il a volé, pourquoi il a forniqué, puisqu'il n'y avait pas la foi. Il n'y avait pas la foi. Donc les actions, ça ne sert à rien d'en parler. Donc le mécréant, il ne va pas recevoir son livre de la main gauche ou de la main droite, parce que le livre des actions, il n'y a pas d'action pour lui. Il n'y a pas d'action pour lui. Donc il n'y a pas de livre. Les mécréants, ils ne vont pas rendre les comptes avec les gens, que celui qui lui a fait du mal, il va prendre ses hasanètes, celui à qui il a fait du mal, il va lui donner des hasanètes, puisqu'il n'y a pas de hasanètes ou de sailléâtes. Et les mécréants, on ne va pas faire la balance pour eux, pour peser les bonnes et mauvaises actions. Allah dit que leurs actions sont nulles, même s'ils ont fait des bonnes actions, ça ne vaut rien, puisque ce n'était pas pour Allah. Et leurs actions sont nulles, on ne leur fera pas de balance le jour dernier. Et les mécréants ne vont pas passer sur le pont Serat pour tomber dans l'enfer, parce que le pont Serat qui est au-dessus de l'enfer est plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'un sable. On passe dessus avec la lumière de la foi et des bonnes actions. On ne passe pas avec sa force ou son intelligence. Et comme ils n'ont pas de lumière, ils ne peuvent pas passer sur le Serat. Donc les anges les prennent et les jettent en enfer directement. Allah dit qu'à chaque fois qu'ils lancent un groupe, les anges gardiens leur demandent, mais est-ce que vous n'avez pas reçu un avertisseur? Donc c'est les anges qui les prennent et qui les jettent directement en enfer. Donc voici la première façon de rendre les comptes pour les mécréants. La deuxième façon, c'est pour Ashab ou Shima, les gens de la gauche. Et ça, c'est les croyants qui ont fait trop de péchés et qui vont recevoir leur livre de la main gauche et qui vont aller payer en enfer, le temps de payer ce péché. Allah nous préserve. Et donc ceux-là, Allah va leur demander le détail de tout ce qu'ils ont fait. Donc si vous imaginez un homme ou une femme qui fait les péchés sans retenue, sans faire attention que ce n'est pas un problème pour lui. Quelqu'un par exemple qui vit de la corruption ou d'un travail haram. Donc pour chaque argent, chaque fois qu'il a pris l'argent illicite, Allah va lui dire pourquoi tu as pris cet argent? Pourquoi tu as pris cet argent? Pourquoi tu as pris cet argent? Chaque fois qu'il regarde une femme, pourquoi tu as regardé la femme? Si c'est une femme qui n'est pas habillée correctement à chaque homme qui l'a regardée, pourquoi tu n'es pas couvert? Pourquoi tu t'es montré à lui combien de péchés chaque jour, pour un seul jour, un nombre incalculable de péchés, au nombre des hommes qui l'ont regardée? Surtout si vraiment elle s'habille de façon provocante. Là, partout où elle passe, tout le monde regarde. Donc, à un moment, la personne va nier, va dire non, je n'ai pas fait ça. Quand il dit non, je n'ai pas fait ça, Allah va fermer sa bouche. Et ses membres vont parler. Les biais vont dire oui, on a marché. Les mains vont dire oui, on a pris, on a touché. Et la bouche va dire on a mangé, etc. Tous les membres qui ont fait quelque chose vont dire. Et puis, aussi, Allah va faire témoigner la terre. Ce jour-là, elle raconte ses nouvelles. La terre va témoigner de ce qui s'est passé. Et la terre va dire oui, tel jour, tel endroit. Il a fait ça et ça et ça. Moi, la terre, je suis témoin. Et Allah va faire témoigner les anges. Et les anges disent oui, nous, les anges, on a été témoin. On a écrit, voilà, voilà ce qu'il a fait. Et ensuite, Allah lui rend la parole. Et il se met à insulter ses membres. Malheureux à vous, j'essaie de vous sauver et vous m'avez dénoncé. Et ces membres lui répondent. C'est Allah qui nous a fait parler. C'est lui qui a fait parler toutes choses. Et à la fin, quand Allah a fini de compter tous ses péchés et aussi ses bonnes actions. Mais quand Allah a fini de tous les compter, Allah va lui faire des reproches. Et l'homme, pourquoi tu t'es retourné contre ton Seigneur Généraux? N'est-ce pas que je t'ai créé? Celui qui t'a créé, qui t'a équilibré, qui t'a parfait dans ta création. Je t'ai donné les yeux, je t'ai donné le cœur, je t'ai donné ton corps à tout ce que j'ai fait pour toi. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi ces péchés? Imagine quelqu'un, tu lui as fait du bien et puis il a volé ton argent et il est parti. Et ça t'a fait tellement mal. Tout ce bien que tu lui as fait, c'est comme ça, il se comprend. Jusqu'au jour où tu le retrouves, tu dis toi là, tu n'as pas honte. Pourquoi tu as fait ça? Ce que tu as gardé dans ton cœur, pendant tout ce temps, tu vas lui dire. Et c'est comme ça, Allah tabarak wa ta'ala, aujourd'hui il ne nous dit rien. On fait les péchés, on fait ce qu'on veut. Allah laisse les hommes. Mais le jour dernier, il va leur dire tout ce qu'il va leur dire. Tout ce qu'il a à leur dire, il va leur dire. Je t'ai créé, je t'ai donné, je t'ai fait, je t'ai fait. Pourquoi tu as fait ça? Il y a quoi? Explique, quels sont tes justificatifs, tes raisons, pourquoi? N'est-ce pas que j'ai été généreux envers toi, que je t'ai créé, tu le sais très bien. Et pourquoi tu as fait ça? Et la personne n'a rien à répondre, il ne fait que pleurer. Jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes, et puis il va pleurer le sang, jusqu'à ce qu'il n'ait plus de sang. Et puis il va se mordre les doigts jusqu'aux épaules. Le jour où il a juste se mord les doigts. J'ai dû suivre la voie du prophète. Malheureusement, je n'aurais pas dû prendre un tel comme ami. Il m'a égaré du rappel après que je l'ai reçu. J'ai connu la bonne voie, mais j'ai suivi l'autre. Même là, il est en train de critiquer les autres encore. En tout cas, et puis on lui donne son livre par sa main gauche. Il y en a qui cachent sa main gauche derrière son dos, pour ne pas prendre son livre dans sa main gauche. Et sa main gauche va traverser le dos, sortir par la poitrine, pour qu'il prenne forcément son livre de sa main gauche. Et on lui dit... Lise ton livre, toi tout seul, tu suffis pour te faire des reproches et pour te blâmer. Voilà, il va lire lui-même. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Mais ça alors, j'ai jamais dû faire ça. Et il va se faire lui-même les reproches. Et jusqu'à ce qu'il a fini de lire, on enlève son livre. Quand il a fini de lire, on enlève, on remet son livre au dos. Conte à celui qui reçoit son livre derrière son dos. Pour que tout le monde voit, que tout le monde puisse lire, que tout le monde voit tout ce qu'il a fait, le jour où les secrets seront divulgués. Voilà tous ces péchés devant tout le monde. Spécialement, particulièrement pour la trahison. Le Provence s'est dit que chaque traître aura un drapeau le jour dernier, aussi grand que sa trahison. Où est écrit ? Voici la trahison d'un tel par un tel. Voilà. C'était son employé, il a bouffé son argent. C'était son frère, il a bouffé son héritage. C'était son voisin, il a couché avec sa femme. Etc. Et bien sûr, la plus grande trahison, c'est la trahison du chef d'un pays qui a bouffé l'argent de tous ces millions de gens. Là, ça va coûter très cher. Quelle est pitié de nous. Donc, ça c'est la deuxième façon de rendre les comptes, c'est pour les gens de la gauche. La troisième façon, c'est Ashab al-Yamin, les gens de la droite. Les gens de la droite, eux aussi, ils ont fait du bien et du mal. Mais le bien a dépassé le mal. Eux aussi, Allah va les interroger sur tout ce qu'ils ont fait dans le moindre détail. Sauf que eux, quoi que Allah leur demande, tu as fait ça, tu as fait ça, ils disent oui. Il ne va pas nier, il ne va pas essayer de mentir. Tout ce qu'Allah lui demande, il dit oui, j'ai fait. Oui, j'ai fait. Quand c'est fini, Allah va lui rappeler ce bienfait. Mon serviteur, je t'ai créé depuis le ventre de ta mère. Je t'ai protégé, je t'ai sorti sur une plume d'ange. Tu ne pouvais pas marcher avec tes pieds. Tu n'avais pas de don pour moi. Mais j'ai mis ton amour dans le cœur de tes parents, etc. Jusqu'à ce que tu as grandi et tu t'es senti fort. Et tu m'as défié avec tes péchés. Et tu n'as pas eu honte de moi. Et jusqu'à ce que tu viennes aujourd'hui devant moi, reconnaître tes fautes et tes péchés. Et tu penses que tu as perdu. Et tu es sûr d'aller en enfer. Pourtant, je vais t'accorder mon pardon. Et je vais t'accorder ma satisfaction. Et j'ai pardonné tes péchés et tes fautes. Et à cause de toi, Je me suis nommé le puissant et le pardonneur. Voilà aujourd'hui, j'ai le pouvoir de te punir. Mais j'ai choisi de te pardonner. Et Allah va effacer ses péchés. Et il va recevoir son livre de sa main droite. Et dans son livre, il n'y a que des bonnes actions. Alors Allah décrit sa joie. Quant à celui qui a reçu son livre de sa main droite, Il dit, hé, voilà, regardez mon livre. Il est tellement content. Il va voir tout le monde, regarde, regarde. Même si l'autre, il va en enfer, il est foutu. Mais lui, il est tellement heureux, il s'en fout. Il dit, regarde, regarde, regardez. Même si l'autre, il a 100 fois mieux que lui de Hassanet. Mais il s'en fout. Lui, il est heureux pour lui seulement. Regarde, regarde, regarde. Ça, c'est quoi ? Celui qui a beaucoup plus que ça. C'est rien pour lui. Puisque c'est comme ça, les degrés sont très différents. Comme Allah a dit. On a préféré les uns aux autres dans ce bas monde. Mais l'au-delà, les préférences sont encore beaucoup plus grandes. Tu vois aujourd'hui, la différence entre un misérable et un milliardaire. Mais le jour dernier, les différences sont beaucoup plus grandes que ça encore. Donc, qu'est-ce qu'on disait ? Voilà sa joie. Il est tellement joyeux. Il va montrer à tout le monde. Ceux qui vont en enfer ou ceux qui vont au paradis, il va leur montrer tous. Regardez, regardez, regardez. Pourquoi ? Comme on dit, une victoire est d'autant plus spectaculaire qu'elle est inattendue. Comme il a souffert jusqu'à ce qu'il pensait qu'il allait en enfer. Et boum ! Allah lui a pardonné et l'a sauvé. Donc la joie, elle est trop forte. Elle est trop forte. Donc, dans son livre, même s'il n'y a pas beaucoup de bonnes actions, mais il n'y a pas de péché. Donc, si on met sur la balance, de toute façon, c'est les bonnes actions qui gagnent, puisque les péchés, on n'en a pas. Donc, de toute façon, il a gagné. Voilà. Donc, ça c'est la combien façon de rendre les comptes ? La troisième façon. Ensuite, la quatrième façon, c'est l'abrâre. L'abrâre, les bons. Vous n'attendrez pas le bien jusqu'à dépenser de ceux que vous aimez. C'est ceux qui donnent ce qu'ils ont le plus cher pour Allah. Quand ce verset a été révélé, les sahabes, chacun est allé voir ce qu'ils possédaient de mieux. Un puits, un champ. Chacun ce qu'ils avaient de mieux pour venir le donner pour Allah. Et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'ils appliquaient les versets. Voilà, nous aide. Donc, ceux qui donnent le meilleur de leur temps pour Allah, le meilleur de leur bien, de leurs efforts, qui évitent les péchés, même s'ils vont souffrir, même si les gens sont contre eux, même s'ils vont perdre de l'argent, mais coûte que coûte, ils ne vont pas faire les péchés. Quel que soit le sacrifice qu'ils demandaient. Donc, voilà. ceux qui adorent Allah avec le sacrifice, en donnant ce qu'ils ont de mieux. Donc, ceux-là, ils ont quoi? Ils ont « al-hissabu al-yassiru», les comptes faciles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « al-hissabu al-yassiru mahmaka al-yassiru», que les comptes sont durs, même les plus faciles. Et les comptes faciles, c'est « al-ard», ça veut dire l'exposer. Ça veut dire que Allah va voir passer leurs péchés, mais ne va pas les interroger. Pourquoi tu as fait ça? Tellement qu'il a fait des bonnes actions, des efforts pour la religion, pour adorer Allah, des efforts pour la religion, qu'il a fait des péchés, mais, bon, arriver à ces péchés-là, Allah va voir passer, c'est tout. Sans lui demander « mais tu as fait ça, pourquoi?» Puisqu'il a tellement fait de bien, on ne va pas le gâcher cette journée. Comme si ton fils, il a ramené un bulletinternet de note, « Moi, j'en ai tellement bien, mais il y a une ou deux petites bêtises, donc on va laisser ça. Ce n'est plus le moment de dire « Ah, mais pourquoi tu as fait ça? Mon fils, ce n'est pas bien!» Non, puisque globalement c'est excellent, donc tu laisses ça. Et cependant, même ça c'est dur, le moment où ton péché passe, et tu n'as pas d'excuses, et tu ne sais pas comment ça va se terminer, c'est dur, tu as peur. Et voilà, ça passe, Allah ne te dit rien, toi aussi tu ne vas rien dire, tu vas dire « péché, là on fait comment? » Puisqu'on n'a rien dit, hop, toi aussi tu ne dis plus rien aussi. Et c'est passé comme ça. Et à la fin, Allah lui efface les péchés et lui donne son livre de sa main droite. Donc voici la quatrième façon de rendre les comptes, qui est Al-Abrah. Et la cinquième façon de rendre les comptes, c'est Al-Muhsinoun, «An ta'budallah ka'anna katarah. » « D'adorer Allah comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas au moins, sache que lui te voit. » Alors, si on part du niveau, si on part du niveau d'Abrah, de quelqu'un qui fait tout son maximum, pour adorer Allah, pour donner pour Allah, pour éviter les péchés, pour faire les efforts, pour apprendre, pour enseigner, pour tout, faire tous les efforts de la religion. Et puis tu commences à sentir le plaisir dans le Dikr, le plaisir dans la prière. Jusqu'à ce que tu aimes la prière, plus que ce que les gens aiment dans ce monde. Tu peux passer la soirée, la nuit même, à faire la prière, à faire du Dikr sans te lasser. Et puis tu commences à vivre tout ce qu'Allah a dit dans le Qur'an. Quand tu lis le Qur'an, c'est comme si tu es dans un film. Quand tu pries, tu ne sais plus ce qui se passe autour de toi. Quand tu regardes les créatures même, c'est Allah que tu penses. Voilà, tu te retrouves à vivre avec Allah. Comme si tu vois les signes d'Allah. Ou du moins, on s'entend qu'Allah ta baraka ta'ala te regarde. La bienfaisance. Alors cela, c'est comment? Allah ta baraka ta'ala dit, telle est la récompense des bienfaisants. Allah va expier le mal qu'ils ont fait. Donc les péchés que tu as faits, tu ne vas pas les voir, tu ne vas plus les trouver. Il va leur donner leurs récompenses selon le meilleur qu'ils faisaient. Cela veut dire qu'Allah ta baraka ta'ala va chercher la meilleure prière que tu n'as jamais faite de ta vie. Et va compter toutes les prières de ta vie comme ça. Là où tu étais avec Allah, tu étais bu à la fin, tu ne pensais plus à rien, tu vivais tout ce que tu disais, tout ce que tu lisais comme dans un film, comme dans un autre monde, jusqu'au salaire. Et Allah va compter toutes tes prières comme ça. Et tout en jeûne comme le meilleur jeûne, et tout en décliné, toutes tes adorations comme les meilleures que tu n'as jamais faite. Comme si tu as toujours adoré Allah comme un anje. MashaAllah. Est-ce que la récompense de la bienfaisance, c'est autre chose que la bienfaisance. Et toi, tu as fait tout ce bien envers Allah, Allah va faire encore plus pour toi. Donc voici le cinquième niveau, qui est Al-Mursinou. Maintenant, la sixième façon de rendre les comptes, il y a Oum Al-Qiyama. Le Provin de Sassoum dit que dans cette Oumma, il y a 70 000 qui entrent au paradis sans compte et sans châtiment. Il n'y a même pas de compte pour eux. Tellement leur récompense est grande. Et c'est ceux qui ont la confiance et la certitude en Allah. Bon, je pense que avant d'arriver là-bas, on a déjà plusieurs étapes à franchir. Allah nous aide. Donc, comme vous voyez, dans le sur de l'ouaqirah, Allah partage les hommes en trois parties, les gens de la gauche, les gens de la droite et les rapprochés. Les gens de la gauche, on peut mettre les kofars et les musulmans dedans. Les kofars qui vont éternellement en enfer, et puis les musulmans qui vont prendre leur livre par la main gauche. Les deux sont en côté gauche, ça veut dire qu'ils sont avec les perdants et vont aller en enfer. Et puis, les gens de la droite, il y a des gens de la droite, parmi eux, il y a Al-Abrah. Donc, ça veut dire que les gens de la droite, c'est une catégorie, c'est une tranche de gens, à partir du premier qui est sauvé de l'enfer, jusqu'au dernier avant d'arriver au Morsini, qui a fait des efforts et des sacrifices. Tout ça, ils sont dans les gens de la droite. Donc, parmi eux, il y a les gens de la droite et puis il y a Al-Abrah, qui sont le côté supérieur. Ensuite, il y a ceux qui sont rapprochés d'Allah, ceux qui sont le Morsinou, et parmi eux encore, il y a une élite, qui est ceux qui n'auront même pas de compte à rendre. Donc, voilà les six façons de rendre les comptes le jour dernier. Après les comptes avec Allah, le jour dernier, Allah va laisser 100 ans pour que les gens rendent les comptes entre eux. Donc, la chronologie des événements, c'est comme ça. L'attente, ensuite, les comptes des animaux, avant l'attente, il y a les ciels qui s'ouvrent, les anges qui descendent, et puis on approche le trône, on approche le soleil. C'est là vraiment que l'attente. Et puis, les comptes vont commencer avec les animaux, et puis, voilà, les messagers. Et puis, maintenant, Allah va demander les comptes à tout le monde. Après avoir demandé les comptes à tout le monde, et que chacun reçoit son livre, donc, sauf les coffins, et que chacun a ses bonnes et mauvaises actions, maintenant, Allah va laisser 100 ans pour que les gens payent leurs dettes, se payent les injustices. Après ça, on va aller mettre les actions sur la balance. Donc, ça veut dire que ce que tu vas mettre sur la balance, ce n'est pas exactement tes actions. Au début, c'était tes actions, mais après, tu es parti marchander avec les gens, tu me dois, je te dois, jusqu'à finir ça. Et donc, c'est ce qui va être à la fin, en définitive, que tu as, avec ce que tu as donné, ce que tu as pris, c'est ça qu'on va mettre sur la balance. Et la balance, ça va te donner ton solde, donc le dernier mot, tu as un solde positif de combien, ou bien négatif de combien. Et c'est ça qui fait que, si c'est négatif, on ira en enfer, qu'Allah nous préserve. Et si c'est positif, on ira au paradis, bon, de toute façon, on ira au paradis, mais si c'est positif, on va aller au paradis, sans passer par l'enfer. Donc, c'est ça qui va donner le dernier, ton bilan, ta note finale, ta note finale, et c'est ça qui détermine ta lumière. Et la lumière que tu auras, avec ce solde que tu auras, en passant la balance, c'est ça qui va déterminer ton passage sur le pont Serhat, en fonction de la lumière que tu as. Et qui résume tout ton parcours, c'est le résumé de ta vie. Voilà, ton niveau, ta note finale. Et bien sûr, c'est ce qui va déterminer ta place au paradis. Voilà nous êtes. Donc, pendant 100 ans, les gens vont se rendre compte. Tout celui qui a fait du mal à quelqu'un, l'autre va venir prendre de ses hasenets. Si il n'y a plus, il va lui donner ses péchés. Alors, combien de hasenets on prend pour un mal qu'on a subi? Si tu as insulté quelqu'un, ou tapé, ou tu as pris son argent, quel que soit le mal que tu as fait, il va prendre combien de hasenets? Alors, il va prendre tes hasenets jusqu'à ce qu'il soit content, jusqu'à ce qu'il soit apaisé, jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Je vous donne un exemple. Par exemple, si je vais taper mon ami, il me dit, « Cheikh, mais comment ça, tu me tapes comme ça? » Je lui dis, « Allez, c'est rien, prends 1000 francs. » « Tu me dis 1000 francs pour un coup comme ça? » Je lui dis, « Bon, voilà 2000. » « Bon, voilà 5000. » « Ah, c'est bon. » « 5000 ? » Non, c'est bon. « Tu veux taper encore ? » « Tu peux y aller, vas-y, c'est bon. » « Même 10 fois par jour, il n'y a pas de problème. » « 5000, 5000 ? » « Non, il n'y a pas de problème. » « Tu peux taper bien. » « Vas-y, entraîne-toi. » « Oui, c'est ça, 5000, 5000. » « Oui, c'est bon. » « MashaAllah, tu vas ramasser 10 coups. » « Bon, bon, 50 000. » « Hé, tu as gagné ta journée. » « La douleur, tu ne l'as jamais plus. » « N'est-ce pas? » « Voilà. » « Ça veut dire que la colère qu'il avait, elle va prendre les hasanés jusqu'à ce que la colère disparaisse. » « Et qu'il soit content. » « Toi, tu m'as fait ça. » « Tu n'as pas eu honte. » « Et pourquoi tu n'es pas venu me demander pardon ? » « Chaque fois qu'on se voyait à la mosquée, tu tournais ton visage, tu portais, voilà, maintenant tu vas payer ça. » « Bon, il y a quoi ? » « Allez, les prières de soh que je prends, un peu de coraim. » « Voilà, c'est bon, c'est bon, maintenant on est des frères. » « Allez, c'est pardonné. » « Allez, bon courage. » « Allez, on est frères, il n'y a plus de problème entre nous. » « Voilà. » « C'est comme ça qu'Allah va réconcilier les gens. » « Il faut que la colère disparaisse. » « En même temps, ça ne veut pas dire qu'il va prendre jusqu'à abuser. » « Non, quand c'est fini dans son cœur, c'est fini. » « Pas plus que ça. » « Et ça veut dire que le mal qu'on a fait à quelqu'un, ce que ça coûte, ce n'est pas en fonction de l'action qui a été faite, mais c'est comment l'autre l'a subi. » « C'est comment l'autre a souffert. » « Vous voyez ? » « Parce que les gens ne sont pas pareils. » « Quelqu'un, tu peux lui prendre, par exemple, dix mille, mais il s'en fout complètement. » « Un autre, ça va lui faire vraiment mal. » « Un autre, il ne va jamais te pardonner ça. » « Donc ça dépend comment la personne a souffert comme ça. » « Et comme l'a dit le Prophet, on appelle la personne le jour dernier. » « Et puis on appelle tous ses créanciers, tout celui à qui il a fait du mal, venez. » « Ils font la queue devant toi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. » « Tu vois la queue de tous les gens à qui tu as fait du mal dans ta vie, et tu payes, et tu payes, et tu payes. » « Hein ? » « Comme l'a dit le Prophet sallallahu alayhi wa sallam, « « Vous savez vous, c'est qui qui a fait faillite, qui a tout perdu. » « Ils ont dit, mais celui qui n'a pas d'argent. » « Ils ont dit non, c'est celui qui vient le jour dernier, avec la prière, le jeûne, le hajj, des bonnes actions comme des montagnes. » « Mais il a insulté celui-là, il a tapé celui-là, il a pris l'argent de celui-là, il a mal parlé de l'autre. » « Et chacun, chacun, chacun va prendre ses actions jusqu'à ce qu'il n'en a plus. » « Et puis on prend leur péché maintenant pour poser sur lui, et puis il va être jeté en enfer. » « Dans cette situation, Allah tabarik wa ta'ala, nous décrit deux scènes de la difficulté de ses comptes entre les gens. » « La première scène. » Le criminel voudrait se racheter du châtiment de ce jour-là par ses enfants. « Celui-là, le criminel, qui a fait trop de péchés, et il a fait trop de mal, il a souffert dans les comptes, et il a eu son livre de sa main gauche, il a eu toute la honte du monde, toutes les blâmes devant Allah, tous les reproches. Maintenant, il voit un espoir de se sauver de l'enfer. Une seule façon, pour qu'il puisse encore s'échapper de l'enfer. C'est quoi? C'est de trouver les gens qui lui ont fait du mal pour arracher leurs bonnes actions, pour leur mettre ses péchés, pour se sauver. Et donc, Allah a dit, le criminel voudrait se racheter du châtiment de ce jour-là par ses enfants. Maintenant, quand on fait du mal à quelqu'un, plus cette personne mérite le respect, plus le mal qu'on a fait est grave. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire, si je tape mon ami, c'est pas bon. Si je tape un vieux, c'est pire. Si je tape mon père, là c'est beaucoup plus grave encore. Vous voyez? Donc plus quelqu'un mérite, plus quelqu'un en lui doit du respect, plus le mal qu'on a fait, c'est pire. Et c'est pour ça que, pour arracher les hasanètes pour se sauver, il commence avec ses propres enfants. Parce que le mal que ses enfants lui ont fait, il n'y a rien qui vaut autant. Ce n'est pas le mal de quelqu'un d'autre qui peut égaler le mal que ses enfants lui ont fait. Donc il commence avec ses enfants. Toi là, l'autre jour, tu étais avec tes copains, tu as dit que le vieux ne connaît rien, tu vas me payer ça. L'autre jour, tu as pris l'argent dans ma poche, tu vas me payer ça. Et il dit, mais papa, tu fais quoi? Tu vas me l'envoyer en enfer? Il dit, papa, ça c'est avant. On disait papa, on disait mon fils. Aujourd'hui, on est tous pareil, chacun pour soi, ça n'existe plus. Quand il sera soufflé dans le corps, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là. Et ils ne se posent pas la question. C'est fini. Avant, on disait mon fils, ma femme, mais quoi? Aujourd'hui quoi? Chacun se sauve. Il y a quel fils, il y a quelle femme? Il n'y a rien. Chacun doit se sauver de l'enfer. Et ils ne se posent pas la question. Il ne lui dit pas, et mon fils, toi ça va un peu, tu t'en sors quand même? C'est comme un compteur. Mais il ne lui pose même pas la question de savoir si lui va s'en sentir ou pas. Ce n'est même pas son problème. Son problème, c'est de sauver sa peau, c'est tout. Donc il commence avec ses enfants. Après les enfants, autour de qui? Sa femme et son frère. Allez madame, viens par ici, toi aussi. Tout ce que tu m'as fait, tout ce que tu m'as dit, tout ce que tu m'as désobéi, tu vas payer. Son frère est le groupe parmi lequel il vivait. Les voisins, les employés, n'importe qui, avec qui il avait des relations sociales. Pour dire que tu m'as fait ça, tu vas payer. Et tous ceux qui sont sur terre. Et n'importe quelle personne. Pour se sauver. Donc voici le programme du criminel. Se racheter du châtiment, de l'enfer avec tout le monde, quelle que soit la personne qui lui a fait du mal. En commençant par les plus proches, pour qui le mal est pire, est plus grave, est bonusé. Et jusqu'à la dernière personne sur terre. Par exemple, nous en Tunisie, on dit que les Togolais sont nuls. Allez viens, tu vas payer. Tout le peuple togolais t'attend. Voilà. Jusqu'à la dernière personne qui a pu te faire du mal. Et la deuxième scène qu'Allah nous raconte sur la difficulté des comptes, de ces comptes entre les gens. Le jour où l'homme fuit de son frère, de sa mère et de son père, de sa femme et de ses enfants. Chacun d'entre eux ce jour-là est préoccupé par son problème. De quoi il s'agit? Toi tu es là. Et puis, il y a ton frère qui arrive. Hé mon frère, c'est un moment où on commence à aller. Je dis, Alhamdulillah, je remercie Allah. Non, Allah était trop généreux avec moi. Hé, je ne fais que remercier Allah. Vraiment, MashaAllah. Ah, il te dit, mon frère, tu as de la chance. Ah, vraiment, toi, tu as de la chance. Ah, tu sais, moi, ce n'était pas comme toi. Je n'ai pas fait comme toi, les sorties, le truc et tout. Et puis, j'avais des mauvaises fréquentations. Puis, des fois, je laissais la prière. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, franchement, tu sais quoi? Aujourd'hui, franchement, j'ai un problème. Il me manque un peu de Hassanet pour me sauver de l'enfer. Mais toi, tu es archimilliardaire, dans la plainte de Hassanet. Il faut me donner un peu, il faut sauver ton frère. Tu dis quoi? Combien de fois je t'avais dit d'arrêter tes bêtises? Et toi, tu te manquais de moi. Tu me dis que j'exagère et tout. Et je te disais, et tout ça. Et tu dis, oui, c'est vrai. Mon frère, tu as raison. Mais je suis ton frère quand même. Tu ne vas pas me laisser partir comme ça en enfer. L'enfer, c'est trop dur. Et vous êtes comme ça? Et il y a ta maman qui arrive. Eh mon fils, mon fils, j'ai besoin de Hassanet. Mon fils, il faut me sauver. Quoi? Ça? Pourquoi non? Moi, je vais vous donner mes Hassanet et je vais vous trouver en galère comme vous. Et tu t'enfuis. Et il court derrière toi. Ils ne vont pas dire, non, non, laisse le offre. Le chèque. Non, il ne faut pas déranger. Quel déranger le chèque? Mais on va en enfer. On va déranger tout le monde. Hein? Hein? Et toi, tu cours. Et il court derrière toi. Voilà. Le jour où l'homme fuit de son frère. Regarde ton frère, ta mère, ton père, ta femme, tes enfants. Ils sont là en train de dire, aide-nous, aide-nous. On va en enfer, il faut nous aider. Mais ça ne va pas, non? Il fallait y penser avant. Eh? Moi, j'ai bossé ma vie pour venir donner mes Hassanet comme ça. Ça ne va pas, non? Hein? Et dans cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous raconte deux histoires qui vont à contre-sens de l'ambiance générale du jour de la résurrection, du jour dernier. La première histoire, c'est deux hommes qui se disputent devant Allah. Un qui dit à l'autre, tu m'as fait du mal, tu dois payer mes Hassanet. Et l'autre lui dit, pardon, pardon, écoute-moi, c'est vrai ce que tu dis, je t'ai fait du mal, tu dois tes Hassanet. Ça, c'est vrai. Mais écoute-moi d'abord, regarde, toi là, tu as fini tes comptes de payer tout le monde. Et tu as déjà gagné. Et tu as déjà plein de Hassanet. Tu es déjà au paradis. Tu n'as même pas besoin de ces Hassanet. Mais moi, regarde, moi, regarde. Je suis tout juste. Je suis tout juste sur la tangente. Hein? Je suis tout juste à l'équilibre. Si je te donne ces Hassanet, je vais me retrouver à l'enfer. Il faut laisser, il faut me pardonner. Il lui dit, tu sais, c'est vrai, que moi, je suis déjà au paradis. C'est vrai, comme tu dis. Mais quand je vais rajouter tes Hassanet sur les mien, ça va me faire gagner des degrés dans le paradis. Là-bas, les femmes sont plus jolies. Là-bas, tout est encore mieux. Et toi, tu viens pleurer pour que je te pardonne. Mais pourquoi tu n'es pas venu d'Antonien? On se voyait tout le temps. Tu pouvais te demander, c'était facile. Mais même si tu n'as pas demandé pardon, au moins, tu pouvais préparer un peu de Hassanet. Te lever un petit peu la nuit, faire du dik, faire quelque chose. Te débrouiller un peu pour payer des dettes. Mais non, tu n'as pas assez tant de temps à s'amuser et à faire des bêtises avec les uns et les autres. Aujourd'hui, tu viens pleurer comme ça. Mais non, ce n'est pas ça. Allez, il faut payer, il faut arrêter de discuter. Et Allah lui dit, mais pardonne à ton ami. Il dit, non, je ne pardonne pas. Je veux mes Hassanet. Et Allah lui montre un palais au paradis. Il dit, ce palais, mais c'est pour quel prophète? Mais c'est pour quel soudiq? Quel véridique? C'est pour quel martyr? Et Allah lui dit, c'est pour celui qui paye le prix. Il dit, mais qui possède le prix de ce palais? Qui peut payer ça? Et il dit, c'est toi qui as le prix du palais. Il dit, Allah, mais c'est quoi le prix du palais? Il dit, c'est que tu pardonnes à ton ami. Il dit, Allah, je lui ai pardonné. Ah, MashaAllah. Ça veut dire que Allah tabaraka wa ta'ala, quand il veut sauver des gens de l'enfer, il peut payer pour eux. Mais ça veut dire aussi que si tu pardonnes, c'est mieux que les Hassanet que tu vas arracher aux gens pour les envoyer en enfer à ta place. C'est mieux de pardonner la miséricorde d'Allah. La miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Plus tu fais du bien, plus Allah te donnera sa miséricorde. Mais, ce ne sera pas facile de s'en rappeler, de dire, ah ouais, le sheikh a dit quoi déjà? On n'a qu'à pardonner. Ouais, 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 c'est ça. Allez, je vous pardonne, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oublie ça, allez, c'est bon, oublie. Allez, vas-y, débruittons, bon courage. C'est pas facile. Le jour dernier de pardonner, de laisser les Hassanet. Mais, on peut faire ça tout de suite, très facilement. Tu dis, Allah, tous ceux qui m'ont fait du mal dans ma vie, et encore qui vont me faire du mal jusqu'à ma mort, et après ma mort, je les pardonne tous. Poum, c'est réglé, en une seule fois. Et je te demande ta miséricorde. Et voilà, tu n'as plus besoin d'aller faire la queue avec les autres. Tu m'as fait ça, tu me payes, tu m'as fait ça, tu me payes. Laisse tomber, pardonne, et demande la miséricorde d'Allah. Voilà, laisse tomber, laisse tomber. On ne va pas faire la queue pour aller arracher les Hassanet des gens, les enfoncer encore plus dans l'enfer. T'inquiète, shaitan, il fait ça très bien pour enfoncer les gens dans l'enfer. Pas besoin que tu ailles l'aider toi aussi. Donc, tu n'as pas pardonné. Et puis, c'est fini. MashaAllah. Voici un point déjà qui est enlevé. La deuxième histoire que le Provence Selm nous raconte le jour dernier, et qui va à contre-courant des autres. C'est quelqu'un à qui il manque une Hassanet. Et il tourne, 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 pour trouver qu'il va lui faire cadeau d'une Hassanet. Et il ne trouve personne. Et Allah. Et jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un qui est en train de pleurer, 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 qui est assis là. Il dit, mais, hé, toi, qu'est-ce que tu deviens? Il dit, hé, je suis foutu, j'ai plein de péchés et une seule Hassanet. Je suis foutu. Mais comment quelqu'un toute sa vie, il a fait une seule Hassanet? Il a dû en faire beaucoup, mais il fallait payer, 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 se faire payer, jusqu'à ce que c'est ça qui reste maintenant. Et il dit, et toi? Il dit, moi, je suis juste, juste, il me manque une Hassanet pour me sauver. Il dit, tu sais quoi? Vas-y, prends ma Hassanet. Et au moins, tu iras au paradis. Et l'autre, il prend direct. Il ne dit pas, non, non, toi, si on en fait rien, c'est chaud pour toi. Au moins, tu as un petit Hassanet, ça va te donner de l'espoir. Non, il prend, il s'en va en même temps. Il ne lui laisse pas le temps de changer d'idée. Et il va passer la balance. Il dit, ouais, c'est bon, je suis prêt pour la balance. Et ça passe, juste. Et l'ange qui crie, un tel, fils d'un tel, il a gagné, jamais plus il va perdre. Et Allah, il l'appelle, il dit, mon serviteur, qui t'a donné cette Hassanet ce jour? Il dit, Allah, c'est ton serviteur un tel. Il a tellement de péchés, et une seule Hassanet, il m'a dit que lui, de toute façon, il est foutu. Donc, j'ai qu'à prendre un Hassanet pour me sauver. Et Allah lui dit, va l'appeler. Et il le ramène. Et Allah lui dit, mais aujourd'hui, tu vas être plus généreux que moi, alors que je n'ai pas fait de distribution de Hassanet. Il dit, prends ton ami, allez-y tous les deux au paradis. Pour un cadeau d'une Hassanet. Allah lui a pardonné tous ses péchés. Et il va au paradis. Ah, ça c'est bon, hein? Ah, ça c'est bon, macha Allah. Mais encore une fois, Yom al-Qiyama, ce ne sera pas facile de s'en rappeler. Dieu Cheikh a dit, comment on fait déjà? Ah oui, 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 ça y est, j'ai trouvé. Qui a besoin de Hassanet? Par ici, venez, venez. Hassanet, c'est des millions, c'est des millions. Ce n'est pas juste ton quartier ou ta famille, c'est des millions. Pour ne pas dire des milliards. Mais, encore une fois, la solution. On n'a qu'à faire ça maintenant? Très facile. Tu vas faire des Hassanet. Par exemple, tu fais « Qolwa Allah ahad » cent fois. C'est facile ou c'est difficile? C'est facile. « Qolwa Allah ahad » cent fois, avec un chapelet. Et tu dis à Allah, et ça fait beaucoup de Hassanet. Tu dis à Allah, ces Hassanet, je les offre pour sauver le maximum de gens de l'enfer. C'est parti. Ton environnement est parti là-bas. Voilà, ça va sauver du monde. Puisque Allah ahad, ça vaut un tiers du Coréen. Alors qu'il y en a qui vont en faire pour une Hassanet. Donc, tu peux sauver du monde. Tu n'as qu'à faire, 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 sauver, oui, oui. Les musulmans ont besoin d'être sauvés. Donc, tu n'as qu'à en faire. Plus tu en sauveras, plus Allah te donnera sa miséricorde. Donc, voilà. Quand Allah Ta'ala nous aide et nous guide. Les leçons du jour dernier sont évidentes. Et je vous invite chaque fois que nous prions et que nous disons, le jour du roi des comptes, de se rappeler de tous ces événements qui vont se passer le jour dernier. Voilà, à chaque prière, on est debout, en train d'adorer Allah. Et on se rappelle le moment qu'on sera debout, en train de rendre des comptes à Allah. Allah va nous demander ce qu'on a fait dans ce mot. Donc, et ce cours sur le jour dernier, répétez-le, répétez-le, répétez-le partout. Comme ça, ça va bien s'incruster dans vos têtes. Vous ne l'oublirez pas, inshallah. Et chaque fois que vous lisez le Qur'an, vous allez retrouver beaucoup de ces versets. pour vous accrocher, ne pas oublier tout ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501